5 déclencheurs psychologiques à activer pour pouvoir propulser vos résultats en 2021, exploser les limites de votre business. Que vous soyez dans le business du coaching, de la formation, de le service, que vous soyez dans le consulting, que vous soyez dans l'expertise, dans la conférence ou que vous soyez sur le point de vous lancer. Cette présentation, ces déclencheurs psychologiques vous aideront à véritablement faire cette différence. Une synthèse très rapide des 3 points que j'ai partagés précédemment. J'ai partagé 3 déclencheurs pour vous aider à véritablement développer votre business et de faire en sorte que cette année soit la plus profitable en termes de leadership, en termes de psychologie, en termes de déclencheurs. Ici, pour la partie mécanique et stratégique, je vous invite à rejoindre le lien pour une présentation offerte et des outils aussi à télécharger qui vous sont offerts. Ok, je pense que c'est bon. Pour ne pas refaire toute l'explication en détail, je vais reprendre la synthèse. Vous aurez la possibilité sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, là où vous êtes, de retrouver la première partie. Principalement, je pense sur YouTube. Et si vous commencez aujourd'hui, vous nous rejoignez maintenant, je vais faire rapidement la synthèse des points que j'ai partagés avant. Le premier point, le premier déclencheur, c'est passé, barré et futur. C'est-à-dire que les résultats passés ne doivent pas conditionner vos résultats futurs. Pour projeter aujourd'hui, lorsqu'on projette des objectifs financiers, business, on se fie à ces limitations passées et on a peur, toutes ces peurs. Je n'ai pas réussi à faire ça, donc j'ai peur de me rebrûler. Donc, je vais viser trop réaliste. Or, il faut cibler sur les rêves et non pas sur les peurs. Les objectifs doivent être par rapport aux rêves et non par rapport aux peurs. Certes, oui, il faut être réaliste. Oui, il faut être spécifique, mesureur, tout ça, on en parlera après. Mais prenez Walt Disney, stratégie Disney. Première partie dans la séquence, c'est de le rêve. Une des premières, la première ou deuxième. Après, l'observateur qui observe la situation. On rêve, on rêve en grand et pour rêver en grand, il ne faut pas de limite. Il ne faut pas aller, oh mince, ça n'a pas pris comment les brûlures du passé. Non, futur. Ça, c'est le premier point qu'on a déjà vu et vous pourrez la revoir dans l'enregistrement. Ensuite, le deuxième point, c'est pour poursuivre avec ce premier, c'est votre vous gagnant. Votre vous gagnant, pour pouvoir appliquer le premier point, donc de projeter par rapport aux rêves et non par rapport à vos craintes. Si vous restez dans votre vous actuel, vous risquez d'être confronté à tellement de défis. Les croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur, les peurs, etc., etc. Là, c'est d'aller chercher votre version gagnante de vous-même, d'aller dans le futur et de vous voir comme ça avec une caméra, de vous dire, waouh, je suis déjà, moi, par exemple, vous appelez Paul ou Cynthia, je suis Cynthia dans le futur. J'ai déjà développé cet impact, ce business, cette entreprise. J'ai créé un véritable impact. J'ai atteint des succès. J'ai pris l'habitude, malgré les brûlures de la vie passée, j'ai pris l'habitude à enchaîner les réussites parce que j'ai développé, en fait, une forme de caractère à l'intérieur de moi-même qui me permet de faire face à différentes épreuves. Si vous êtes une femme et que vous êtes inspiré, par exemple, par Oprah Winfrey, vous pouvez vous dire, ok, je suis à ce niveau-là où je gère, j'ai une responsabilité importante. Donc, oui, les peurs peuvent venir, les doutes peuvent venir. Mais par contre, j'ai tellement l'habitude, je ne suis pas arrivé là par hasard, que quand ça vient en quelques fractions de seconde, boum, j'élimine, ça passe. Si vous êtes un homme, vous pouvez être inspiré par n'importe quelle personne, ça, c'est la technique du « et à ma place », à l'extérieur de vous-même. Maintenant, si vous revenez vous-même, vous pouvez être vous-même, vous êtes déjà au top dans ce que vous voulez faire. Ça vous permet de ne pas devoir vous battre contre les croyances limitantes d'actuelles parce que vous, dans le futur, n'a pas les mêmes, n'a pas la même attitude, n'a pas le même système de croyance, de pensée. Ce que vous croyez aujourd'hui a peut-être été renversé par les expreuves, la réussite et différentes choses. Vous voyez, ça, c'était le deuxième point. Projetez-vous avec votre « vous gagnant ». Ce sera plus simple, en fait. Parce qu'évidemment, on peut faire les exercices de croissance personnelle dans lesquels on va maintenant, tout à fait maintenant, tout dépasser et se battre. Ok, faisons-le en parallèle. Mais sachez que ça, on le fera tout au long de notre vie. On prend la décision tout de suite, mais l'implémentation, la transformation de sa vie, de ses croyances, c'est tout au long de sa vie. Donc, si vous faites ça, vous n'allez pas atteindre des objectifs dans les trois prochains mois, dans les six prochains mois, dans les douze prochains mois, ce sera toute votre vie. L'exercice que je vous dis, c'est de pouvoir sauter ça. Vous allez chercher votre « vous gagnant » et vous le faites maintenant. Et quand vous êtes perturbé, vous dites « mais non, mais non, puisque je n'ai plus cette croyance limitante, j'ai une autre croyance. » Voilà, ça, c'est le deuxième point. Ensuite, le troisième point, c'est le fameux « comment ». Pour développer votre business, souvent, on pense au « comment ». On se dit « ok, moi, je veux, Zico, certes, ajouter sept à trois, sept clients haut de gamme chaque semaine dans mon business. Je veux ajouter cent mille euros cette année, un million d'euros cette année à mon business. Mais le « comment », je ne l'ai pas parce que je ne sais pas au niveau mécanique comment on crée des parcours de vente avancés. Ou je ne sais pas comment on fait de la publicité. Ou je ne sais pas comment on trouve l'argent pour faire ci ou ça. Ou je ne sais pas encore comment manager mes équipes. Je n'ai pas encore le leadership. Je ne sais pas encore comment, 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 comment. C'est une erreur de commencer par le « comment ». Parce que, fatalement, si vous commencez par ce fameux « comment » et que vous ne l'avez pas, vous vous dites « mais comme je ne l'ai pas, je vais trouver une autre façon de faire, je vais trouver une autre voie ou je vais diminuer mon objectif. » Vous voyez, vous n'êtes pas dans le « vous gagnant » à ce moment-là. Ça veut dire que le point 2 n'est pas bien fait. Le « vous gagnant », si vous êtes Oprah Winfrey, si vous êtes n'importe qui d'autre qui vous inspire, lorsqu'elle est dans cette situation, le top 2 %, le « comment » vient plus tard, le « comment » on le trouve toujours, le « comment » se trouve toujours. Pourquoi ? Imaginez ceci, tout ce que vous observez autour de vous a été réalisé à un moment par quelqu'un qui a trouvé comment le faire. Toutes les applications, votre téléphone portable, vous me suivez sur l'ordinateur, à un moment donné, il y a une personne qui a trouvé le « comment ». Ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait à un moment donné. Et si vous suivez les biographies, les histoires des personnes qui inventent les plus belles choses, ça part souvent ? Peut-être parfois d'une histoire, d'une blessure, d'une situation. On se dit « c'est tellement profond qu'il faut que je trouve comment ». Et après, ils en ont fait les succès qui arrivent. Donc, le « comment », sachez, se trouve toujours. Mais pour trouver le « comment » et trouver à votre niveau, vous avez besoin de vous poser d'autres questions avant le « comment ». Il y a une séquence, un ordre précis à suivre pour arriver au « comment ». Et c'est quoi ? Eh bien, on commence d'abord par le « quoi ». Ne répondez pas au « comment ». Commencez par le « quoi » d'abord. Le « quoi », c'est « qu'est-ce que vous voulez faire ? » Qu'est-ce que vous voulez réaliser ? Le « quoi », c'est « quoi » en termes de business, en termes de chiffre d'affaires, c'est « combien » en termes de vente, en termes d'impact, vous voulez recruter, développer, c'est quoi ? Spécifiquement, si on revient sur l'objectif financier par exemple, combien de chiffre d'affaires, combien de profits, combien de marges, combien de bénéfices, combien vous voulez mettre de côté, combien vous voulez investir, combien de biens immobiliers vous voulez investir, c'est « quel est le chiffre d'affaires, quel est le nombre de ventes de clients haut de gamme qui se fait ? » Ensuite, une fois que vous avez le « quoi », après, demandez-vous « pourquoi ». C'est qu'en faisant comme ça que vous trouverez le « comment ». Vous avez besoin du « pourquoi ». Parce que quand vous avez le « pourquoi », ça vous donne du sens. Ça vous permet, lorsque c'est difficile, de trouver. Le « comment » deviendra tellement ridicule parce que vous avez un « pourquoi » qui est fort, pour qui ça ajoute une dimension ultime. On l'oublie souvent. Mais pour qui ? Ça veut dire que si vous dites « oui, mais pourquoi ? » « Mais pour moi, je ne suis pas obligé. » Je veux avoir, par exemple, cette année, je vais faire grandir ma famille ou je veux avoir un nouveau business ou je veux faire grandir. Mais pour moi, pour moi, ok, ben finalement, le « pourquoi », mais finalement, ce n'est pas très grave, je vais y renoncer. Mais pour qui ? Pour la postérité, par exemple. Pour les personnes qui viendront ensuite. Ou alors, je me dis « mais tiens, pour l'impact qu'il y a autour de moi. » Par exemple, pour mes proches, parce qu'ils n'ont peut-être pas ce don que j'ai eu. Et ce serait dommage de ne pas l'exploiter, de l'utiliser, créer un impact, changer la vie des autres. Le « pour qui », grand, vous êtes. Ensuite, le « pour quand ». Vous voyez, on n'est toujours pas en commun. Le « pour quand ». C'est quand ? Donc, dans les six prochains mois, voilà où j'en serai. Dans les trois prochains mois, voilà où j'en serai. Dans le mois prochain, cette semaine, c'est le « pour quand » précis. Et enfin, enfin, je reviens là où on allaitait tout à l'heure, si vous nous suivez pour cette deuxième session, c'est le « comment ». Quand vous avez répondu à ces questions dans l'ordre, le « comment » devient simple. Il devient très simple. Et sachez aussi que ce que je vous partage, c'est un aspect très psychologique, c'est volontaire. Et l'aspect tactique mécanique se trouve dans le lien qui se défile à l'écran maintenant. Vous avez une présentation offerte gratuite qui vous montre exactement notre système pour transformer du business, mais c'est pour faire de façon très concrète, la mécanique la plus simplifiée au moins. Et c'est issu de plus de 15 années d'expérience dans le business. En fait, donc là, c'est là où nous nous étions tout à l'heure. Et je veux ajouter à cet élément, le fameux « comment ». Vous voyez ? Pensez et agissez, prenez des décisions vraiment dans ce futur. Vous avez cette version gagnante. Et le « comment » arrive ensuite pour vous dire « avant le « comment », je commence par d'abord le « quoi », le « pourquoi », le « pour qui », le « pour quand » et enfin le « comment ». Et la mécanique se fait plus simplement. Comment avoir plus de clients ? Question, excellent. Eh bien, déjà, le lien montrera, on en parlera, mais ici, c'est vraiment les déclencheurs psychologiques parce que je sais que l'aspect tactique, c'est ce que tout le monde veut. Et l'aspect tactique, je suis un fan de ça. Mon cerveau fonctionne par stratégie et tactique. Dès que je vois quelque chose, c'est une matrice qui arrive à le transformer en un système simple. Et d'ailleurs, on a un système très simplifié. J'ai créé une méthodologie pour ça. Vous pouvez offrir, voir la présentation offerte, le lien est là. C'est www.kiax.com.business. Et vous aurez toute la partie mécanique pour les clients directement. Mais je sais que lorsqu'on a cet aspect mécanique et qu'on n'a pas les déclencheurs, on est perdu. Et donc, on a besoin de ça. Maintenant, une fois de plus, troisième déclencheur, c'était le « comment ». Ensuite, quatrième déclencheur, à activer celui-là, il est aussi très, très puissant. Ils le sont tous. Celui-ci particulièrement, c'est « ressort ». Ça, ça va solutionner l'histoire du « comment ». L'histoire du « comment », c'est vraiment complémentaire à ce qu'on a dit avant. Les ressources, c'est quoi ? Si vous aviez une compétence à développer cette année, ce n'est pas la compétence que vous pensez. Que vous devez développer, c'est la compétence à trouver les ressources. La compétence à trouver les ressources. Ce n'est pas la ressource en elle-même que vous devez trouver. C'est la compétence à trouver, pas cette ressource, mais n'importe quelle ressource. C'est la façon de penser, le déclencheur psychologique du top 2%. Je n'ai pas, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas que je suis perdu, parce que j'ai développé la compétence à trouver la ressource que je n'ai pas. Je dois investir en publicité, oui, mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens de le faire. J'ai développé la compétence à trouver la ressource. J'ai confiance dans l'aspect de trouver. J'ai un cerveau, je sais regarder, je sais observer, je sais poser des questions, je sais chercher l'information là où elle est. Et comme je développe ce niveau de confiance, je sais que les personnes peuvent m'aider à avoir confiance en moi. Il existe des programmes, il existe des coachings, il existe des mentorings, il existe des ressources même offertes ici et là. J'ai la conviction que ce que je n'ai pas aujourd'hui, je peux l'obtenir parce que j'ai développé cette compétence ultime. Vous voyez, ce déclencheur, quand il est activé, plus rien ne peut vous arrêter. Plus rien ne peut vous arrêter. Plus rien ne peut vous freiner parce que vous savez éperdument que ce que vous n'avez pas là maintenant, vous l'aurez, quoi qu'il arrive. Vous l'aurez, vous allez le développer. Ça créera un véritable impact chez vous. Et maintenant, on revient dans plus de clients. J'ai besoin de plus de clients cette année. Je ne sais pas comment faire pour trouver les clients. Je vais développer la ressource qui me permet de savoir comment trouver des clients. Il existe des schémas, un système. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ma présentation www.kiax.com slash business pour trouver les clients. Je ne sais pas comment attirer du trafic. Je n'ai pas d'audience. Ce n'est pas grave parce qu'en réalité, j'ai une chose qui est plus importante que ça. J'ai la capacité à trouver les ressources. Vous voyez, le top 2% fonctionne comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous êtes face à un chemin de croix difficile, compliqué, le comment, pas besoin d'être trouvé au départ, le comment se trouve ensuite. Si vous avez la bonne raison, le bon pour quoi, le bon pour qui, le bon pour quand, le bon quoi et que vous avez développé la compétence à trouver la ressource, n'importe quelle ressource, eh bien, le comment se trouvera toujours parce que le comment existe déjà. Une fois de plus, rappelez-vous, tout ce que vous avez autour de vous maintenant au moment où vous suivez cette présentation a été trouvé à un moment donné par une personne. C'est un comment qui a été trouvé. Mais pour que ce comment se trouve, il y a eu un pourquoi, il y a sans doute eu un pour qui, il y a eu un quoi avant et le comment s'est toujours trouvé. Et il y a des personnes qui ont trouvé le comment même pour trouver, pour créer un vaisseau spatial, pour aller sur la Lune, pour aller voyager, créer un avion, une voiture, des choses si complexes. Et vous, votre objectif à votre portée, c'est par exemple de faire 100 000 euros de plus cette année, de faire le million, premier million par exemple, d'avoir un système capable d'attirer des clients, de les servir et de changer votre vie, votre business. Le comment se trouvera parce que vous avez la compétence à trouver des ressources. Enfin, quatrième ressource, quatrième ressource, déclencheur, activateur, c'est simplifier encore et encore. Simplifier parce qu'en réalité, aujourd'hui, lorsqu'on est stimulé et qu'on a les quatre activateurs précédents, on sera dans une dynamique géniale et puis ensuite, on va se mettre un chemin qui est trop long, très complexe, qui fait que la motivation et l'enthousiasme diminuent, qui fait qu'on a le sentiment que le chemin est beaucoup trop long, la montagne est trop haute, trop grande à gravir. L'obstacle est beaucoup trop compliqué. On me dit qu'il faut créer des parcours de vente super complexes, des systèmes d'automatisation très avancés. Je n'ai pas tout ça. On me dit qu'il faut avoir une grande équipe pour tout de suite avoir une impression d'avoir une grande entreprise pour servir et impacter mes clients dans le coaching, dans le coaching, dans l'information. Moi, je n'ai pas ça. On me dit qu'il faut peut-être que j'ai déjà un gros site internet vitrine ou que je fasse de la publicité à la télé, qu'on me voit partout, que je sois célèbre et que c'est complexe. On me dit qu'il faut que j'ai fait mes preuves que j'aille aider au moins 100 000 clients avant de pouvoir venir prétendre sur mon marché d'aider d'autres clients d'apporter de la valeur ajoutée. Vous voyez ? Tout ça, c'est trop complexe. Trop complexe inutilement. On me dit que pour développer mon business, j'ai besoin d'être sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, poster tous les jours plein de contenus, plein de contenus, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, avant même d'avoir un système de vente et de faire plein de tactiques bénévoles ici pendant des années pour gagner la confiance d'une audience avant de dire « Ok, pour pouvoir vous aider encore plus, j'ai besoin que ça tourne pour réinvestir. » Tout ça, c'est des schémas trop complexes inutilement dans lesquels on s'embourbe trop facilement trop longtemps et dans lesquels les mauvais conseilleurs ici sont ravis parce qu'ils vous présentent toujours de nouveaux objets brillants qui rajoutent de la complexité à la complexité, qui vous éloignent en fait de la vraie chose. La chose, je l'ai, très simple. Client qui a une douleur, une souffrance ou un plaisir de transformation ultime, moi, la solution, expertise. Et en fait, le schéma le plus rapide, c'est d'attirer ce client, de le transformer en client haut de gamme et de l'aider ici ensuite en délivrant la valeur ajoutée. Ça change sa vie tout de suite, ça change la mienne tout de suite parce qu'il sera ravi d'investir 3 000, 5 000, 20 000 euros ou plus dans ce que je peux faire si moi, je peux lui apporter peut-être 10 fois, 20 fois plus en retour. Il sera ravi de le faire. Et donc, la simplicité, c'est le maître mot. Et pour ça, aujourd'hui, il y a des schémas qui sont très complexes, qui sont présentés dans l'univers du web particulièrement, qui créent cette véritable confusion. Et voici le conseil que moi, je vais vous partager pour simplifier encore et encore. Utilisez le principe ici de la règle du chiffre 1 dans Business. La règle du chiffre 1 en Business. Et je vais parler de la première règle du chiffre 1 parce qu'il en existe deux des règles du chiffre 1 en Business. Deux. Il y en a deux. Vous devez utiliser la première et pourtant, tout le monde parle de la deuxième. Et quand je dis tout le monde, ce sont les experts du marketing, des personnes qui ont une grande crédibilité qui en parlent et qui sont douées et que ça crée une confusion pour vous. Et je vais m'expliquer. Je vais clarifier ça. Les deux règles. La deuxième règle, celle qui est populaire, c'est de dire que le chiffre 1 en Business est votre pire ennemi. C'est votre pire ennemi. Et la première règle, c'est le contraire. C'est dire que le chiffre 1 c'est votre meilleur ami. Vous voyez bien, il y a une différence. C'est l'opposé. Pire ennemi ou meilleur ami. Le chiffre 1. C'est quoi le chiffre 1 ? C'est de vous dire que vous avez besoin d'un seul marché, un seul profil de client, une seule source de trafic, par exemple, un seul système de vente, par exemple, un seul message de vente, pas 10, une seule offre et pas 10 offres. On vous dirait c'est votre pire ennemi donc il faut que j'ai 10 offres parce qu'il y en a une qui ne marche pas, j'en ai besoin d'une autre. Je ne peux pas être sur une seule plateforme, je dois être sur 50 plateformes en même temps. Ok, les deux règles sont bonnes mais elles dépendent de là où vous en êtes. La deuxième règle dont tout le monde parle, elle correspondra si vous êtes dans un business qui est déjà très profitable, en tout cas qui est déjà avancé. Vous avez par exemple déjà un business qui fait plus d'un million d'euros et pas simplement un million d'euros parce que j'ai des clients qui font le plus de millions d'euros mais qui n'ont pas un système stable. Ils le font à l'arraché, le talent. Non, et on ne sait pas le reproduire chaque année. Non, moi je parle d'un, vous avez déjà un système capable de faire un million d'euros au mois chaque année et au-delà. Dans ce cadre-là, le chiffre 1 est votre pire ennemi parce que maintenant, vous devez vous démultiplier, démultiplier les sources de trafic, démultiplier les équipes, démultiplier tout, démultiplier les offres et encore démultiplier parce que là, ça va, ça correspond pour vous. En revanche, lorsque vous n'êtes pas encore à votre million stable, si vous n'êtes pas encore à ce stade, le chiffre 1, c'est votre meilleur allié. N'allez pas dans 10 offres différentes, une seule offre, un seul message, un seul système de transformation focalisé sur l'essentiel parce que c'est tellement difficile de faire tout en même temps. Imaginez si vous dites moi je vais faire de la publicité et on m'a dit qu'il fallait que j'ai plusieurs sources de trafic. Donc je vais faire de la publicité sur Facebook, sur YouTube, comme ça il y en a bien un qui prendra. Mais imaginez le temps de maîtrise pour déjà maîtriser une plateforme et surtout le plus important c'est le temps. La journée, les journées passent très vite. Donc on a vu ensemble dans cette présentation 5 leviers activés. Si vous avez des questions, allez-y ici et puis pensez vraiment ici à me dire dans les commentaires ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous ressentez ici après ces échanges et qu'est-ce que ça évoque chez vous parce que l'objectif n'est pas simplement de vous plaire, l'objectif c'est de vous aider, de vous servir véritablement. Et c'est ce que font nos clients dans le business de la transformation. On leur partage un système simplifié qui permet d'attirer des inconnus et de les transformer en clients haut de gamme sans avoir besoin d'aller suivre des artifices, de se perdre dans les nouvelles tactiques marketing à la mode qui prêtent du temps avant que ça prête. Et pour vous, en cadeau, vous pouvez donc aller sur le lien qui est par au bas de cette page. Vous aurez la présentation de la partie tactique et stratégique pour pouvoir implémenter le système que nous utilisons le plus simplifié possible. Plus de 15 années d'expérience dans le business en présentiel, en ligne, j'ai tout fait, on a tout fait et c'est le système le plus rapide qui va le plus à l'essentiel que vous pouvez utiliser à votre tour. Il doit évidemment vous correspondre. C'est la raison pour laquelle cette présentation vous montrera comment ça fonctionne, c'est offert. Et puis, vous aurez en cadeau, comme je vous ai dit, votre récompense. Vous pourrez télécharger les outils que nous utilisons, la pyramide de croissance à 7 chiffres pour savoir exactement où vous en êtes, le parcours transformation Alex, c'est notre méthodologie, ma méthodologie propriétaire qui nous permet d'aider des personnes qui démarrent comme des personnes qui ont déjà des business aux 7 chiffres, on les emmène aux 8 chiffres. Avec le même grand parcours, la méthodologie s'adapte simplement à votre situation, à vous-même. Donc, voilà ce que je voulais voir avec vous ici. Ici, je vous invite à partager ici ce direct pour vous aider ensuite à déployer toutes ces ressources, faire exploser vos limites et ensuite, allez par exemple ici installer toute la mécanique nécessaire pour avoir atteint vos objectifs de cœur. J'ai été ravi de se passer ce moment avec vous. Merci infiniment de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada